bon voilà j'ai fixé la caméra à l'avant donc vous ne le verrez pas sur ce vlog là puisque j'ai eu ça va mon petit puisque j'ai eu la brillante idée de l'installer mais je ne peux pas la charger alors moi ça va super bien alors aujourd'hui j'ai trouvé une petite bonnette anti vent sur la caméra embarquée donc c'est un site spécialisé go pro je donc suis en train de faire le test j'espère que ça va bien donner et voilà donc aussi comme vous l'avez vu dans l'intro j'ai eu la brillante idée de mettre donc de fixer la caméra avant sur mon guidon mais au moment de l'allumer il y a rien qui se passe il y a rien qui se passe elle s'allume pas donc à mon avis la batterie comme c'est une ancienne elle a dû se décharger à fond et donc du coup vous aurez que la vue la vue casque avec un avant-goût de la vue de devant voilà alors aujourd'hui ça va être un petit peu plus spécial puisque à la fin je vais faire des dédicaces mais avant tout j'ai envie de parler d'un sujet qui est en plein coeur de l'actualité donc ça s'est passé hier au sujet du crash de l'hélicoptère qui a fait donc dix morts dont trois athlètes français enfin on peut dire trois sportifs français et du coup je voulais je voulais vous poser la question et donc argumenter sur ce sujet si pour vous la télé réalité d'aujourd'hui donc de à l'heure actuelle n'est pas trop trash on va dire ne va pas trop loin tout ça pour faire de l'audimat donc je m'explique là les les ceux qui sont morts participer à une émission qui s'appelait dropped et le but consistait à en fait envoyer des personnalités en plein coeur d'un lieu aride et ils essayaient de survivre un peu comme man versus wild sauf que les collets sauf que comparé à lui il n'a aucune formation de survie d'accord vous voyez le truc quoi donc du coup là ça porte ça va vraiment loin quand même ça ça va vraiment au delà des limites et je trouve que de plus en plus d'émissions sont trash au niveau de la dangerosité mais aussi au niveau de l'humiliation donc je m'explique aussi donc vous connaissez Koh Lanta d'accord bon même là déjà Koh Lanta c'est c'est quelque chose d'assez hardcore on va dire puisqu'on voit des personnes se mettre à rue des freuves d'autres malades il y a eu un mort déjà enfin deux morts puisque le médecin s'est suicidé donc c'est qu'il en résulte qui doit avoir vraiment une une pression médiatique forte tout ça pour de l'audimat toujours plus toujours plus toujours plus surpassement des limites etc dernièrement il y a eu aussi sur des 8 je crois ev recherche l'amour ou je sais pas quoi là alors le truc où les c'est un truc de rencontre où les mecs se mettent à poil vous voyez le vous voyez le genre quoi les mecs c'est ainsi de c'est une émission de rencontre mais les speed dating on va dire les rencontres se font tous nus donc pour en venir au truc trash on avait déjà en amérique fear factor donc c'était une émission qui qui mettait en scène des des candidats à leur pire cauchemar on va dire donc se baigner dans du sang de bœuf ou manger des boyaux je sais pas quoi voilà tous des trucs trash qui font que les gens regardent mais mais bon on va on va pas se leurrer des émissions comme ça ça rapporte plus d'audimat qu'un mariage pour une lune de miel on va dire tu vois disons que du moment où il ya quelque chose vraiment de palpitant on va dire d'interdit puisque tu pourras pas le faire chez toi ça ou vraiment d'exotique ça va plaire le fait est c'est que là en mars je me suis renseigné un peu il ya eu une émission qui s'appelle chook qui se passe donc en corée du sud et en fait ça montre c'est un espèce de truc de rencontre également et ça va mettre en scène dans des personnes qui vont être d'abord isolé pendant plusieurs semaines et ensuite qu'ils vont se rencontrer donc après je sais pas je sais pas c'est quoi peut-être l'isolement ça rapproche le lien ou je sais pas quoi disons qu'il ya eu une personne qui s'est suicidée elle s'est pendue avec un câble un câble de sèche cheveux parce qu'elle avait trop de pression de la direction on lui obligeait à être constamment devant la caméra manger seul devant la caméra à dormir seul devant la caméra etc et du coup elle a trop eu de pression et donc elle s'est suicidée et les cas de suicide on peut en revenir on peut en revenir notamment le cas de fx donc je connais pas trop l'histoire mais je sais qu'il s'est qu'il est passé sous un bus peut-être à cause des pressions après la après la après la diffusion de l'émission peut-être notamment vis-à-vis des insultes homophobes etc je sais pas franchement je peux pas m'avancer et puis aussi c'est le cas de loin et disons que elle je sais pas si vous la voyez maintenant elle fait à 10000 kg elle est obèse et les accès à cause de ça ça cause des antidépresseurs qu'elle a subi donc ça veut dire qu'elle doit avoir quand même une pression médiatique qui doit être assez forte et je pense que latéralité est fait pour des personnes qui sont qui doivent être psychologiquement mûres on va dire puisque il ya après il ya une poste une pression médiatique goûter au succès vraiment c'est quelque chose de parfois difficile et il y en a qui le vivent mal franchement je trouve que la télé perd de l'eau du mat comparé à internet on va dire au profit d'internet elle le sait et du coup elle va tout faire pour les pour les divertir pour les en proposant des jeux de plus en plus de plus en dangereux de plus en plus humiliants donc là on a vu on a bien vu entre entre eves eves recherche l'amour total blackout l'amour est aveugle les marseillais les ch'tis josep et etc et j'en passe je veux dire il n'y a pas trop d'émissions intelligentes donc c'était pour revenir ça et là et pour revenir là et ma question sera été est ce que vous trouvez que la télé de 2015 donc à l'heure actuelle va trop loin dans les dans les émissions de télé voilà dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez mais moi je trouve que elle va beaucoup trop loin et c'est maintenant dangereux et on voit de plus en plus de choses qui sont dangereux notamment moralement et physiquement voilà donc ça c'était la première partie on va dire et donc en fait voilà donc on va changer carrément le sujet alors je voulais vous dire que j'ai découvert il ya pas longtemps trois blogueurs qui font du très bon travail notamment donc j'en vais parler de trois essentiellement il y en a plein mais j'ai eu le coup le coup de coeur pardon le coup de coeur sur trois donc on va commencer par swing c'est un jeune vlogueur donc qui compte à peu près 70 abonnés je si je me trompe pas il a fait il a fait deux vlogs déjà et il a vraiment une une intonation une il est drôle il est super drôle moi je le considère je le je le qualifie un peu comme comme du tony barbe vous voyez l'humour voilà il a le même humour il est super drôle et ses vlogs sont super intéressants de plus je fais des vd twitch avec donc si vous accrochez au personnage il sera sur mes twitch ensuite je voulais parler de le prédators alors lui j'ai découvert via le site motovlog.fr et du coup j'ai accroché de suite alors lui c'est prédators c'est un un mec qui vient du sud et il a eu si je dis pas de bêtises sont permis il n'y a pas longtemps et il est en kawasaki je crois et r6 n et il fait du très bon contenu du il est c'est assez marrant ce qu'il dit il rigole bien et ça c'est cool et du coup je vous conseille d'aller voir sa chaîne donc il a fait lui va s'orienter surtout dans les vlogs jeu si je me trompe pas il va faire quelques édits et donc c'est pour ça que je vous le conseille et ensuite un dernier donc là lui c'est un petit peu spécial puisque il est il était déjà un peu sur sur youtube mais il faisait des déos et il s'est mis à deux jours 20 il ya quelques jours au vlog et je peux vous dire que si vous voulez être vraiment dépaysé allez écouter ses vlogs et donc lui parle mais vraiment avec l'accent du sud mais bien prononcée et c'est vraiment atypique c'est vraiment des paysans donc je vous conseille vraiment si vous avez si vous voulez avoir une dose de soleil dans votre journée allez voir ce allez voir ce personnage il est vraiment super donc c'est le motard du midi et je vous mettrai donc également le lien à son logo dans la description donc les mecs dites moi dans les commentaires si vous pensez que l'intérêt les téléréalités va trop loin voilà dites moi dites moi ça n'oubliez pas d'aller voir les les chaînes que j'ai cité ça vaut vraiment le coup vraiment c'est je vais je faire très rarement des dédicaces mais là c'était trois vlogueurs qu'il fallait que je les fasse parce que ils font du super boulot et voilà donc les mecs je vous dis à bientôt j'espère qu'on va m'entendre assez qu'on va pas attendre le vent le vent voilà donc les mecs mais qui s'améli a ou a ou